C'est donc le stade toulousain qui négocie le mieux ce match de la peur. Deux équipes qui étaient sous pression, castres menacés par la relégation, Toulouse par une non-participation à la phase finale. Les premiers points sont castrés, Julien Dumora inscrit une pénalité dès la 7ème minute. Toby Flod lui répond dans la foulée, l'ouvreur anglais, principal animateur de cette première période. 20ème minute, il parvient à s'infiltrer dans la défense Tarnes pour aplatir dans l'embute. Le plaquage de Brismac est inefficace, Flod transforme et permet à Toulouse de mener 10-3 à la mi-temps. La seconde période est une affaire de coup de pied, Dumora réduit l'écart, mais Flod permet aux Toulousains de reprendre 7 points d'avance. 13 à 6 jusqu'à la 78ème minute, pénalité pour castres. David Daré-Carrère demande à ses joueurs de tenter la pénalité plutôt qu'un hypothétique match nul. Veux exaucés par Dumora, Toulouse s'impose finalement 13 à 9 et remonte à la 5ème place. En revanche, malgré le bonus défensif, castres s'enfonce, finaliste l'an dernier. Le club Tarnet est l'anterne rouge du top 14. Je crois que les joueurs ont su s'adapter aux conditions très difficiles. Ça a été très dur jusqu'au bout, vous l'avez vu, et notamment en seconde mi-temps. Je pense que le résultat est quand même mérité sur les 25 premières minutes où on a quand même dominé notre sujet. Voilà, donc à nous de nous servir de ce résultat positif et puis surtout de ne pas s'endormir, même si on a une semaine de vacances, pour préparer le prochain match. En première mi-temps, je pense qu'on peut scorer un peu plus. On a deux, trois occasions franches. On ne score pas assez et c'est dommage, on ne se met pas à l'abri. Mais globalement, c'est un match plutôt positif parce que beaucoup d'envie, une grosse défense, une bonne gestion stratégique aussi et puis voilà, une très bonne mêlée, une très bonne touche. Voilà, ça fait du bien. Ce match, il était important pour nous. Voilà, il y a des matchs qui se jouent dans des conditions comme ça. Il faut savoir les prendre aussi et voilà, on est plutôt satisfaits avant cette trêve de deux semaines. On s'est réveillé tard et on n'est pas sortis à aller tuer l'entrée. Et on les donnait d'espoir, les premières 25 minutes. Et après, bon, c'était trop tard. Malheureusement, on a fait pas mal de fautes. Et bon, c'est vraiment, voilà, très déçu par rapport à la défaite. Mais on ne veut pas baisser les bras.